bonjour bienvenue sur ma page youtube je m'appelle sandrine j'espère vous allez tous bien n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma page et pour tous les anciens merci pour la fidélité alors aujourd'hui je vais essayer une nouvelle recette que vous connaissez très particulièrement les beignets farine qui n'aime pas les beignets au cameroun ou en afrique disons le ainsi imaginez vous un matin ou un soir avec des beignets haricots bouillis ça c'est très appétissant alors je vais vous présenter les ingrédients que je vais utiliser et comment est ce que je fais mes beignets à la maison alors j'aurai besoin d'un kilogramme de farine de 200 grammes de sucre de 40 grammes de levure boulangère instantanée un peu de sel et de l'eau tiède alors sans plus tarder passons à la préparation alors dans un bol nous allons ajouter nos 1 kg de farine il faut préciser ici qu'il faut bien se laver les mains au préalable ajoutons nos levure le sel nos 200 grammes de sucre et je pense que pour le sucre ça dépend vraiment de tout un chacun il y a ceux qui aiment beaucoup de sucre ceux qui n'en aiment pas vraiment et là nous allons remuer pour bien mélanger nos ingrédients sec et puis nous allons ajouter de l'eau tiède il faut que je précise ici que nous avons 900 millilitres d'eau tiède pas trop froide ni trop chaude précisons que l'eau doit être une conste d'une façon vous pouvez y mettre la main parce que si elle est très chaude je ne pense pas que vous pouvez travailler votre pâte donc maintenant avec les éléments vraiment très propre nous allons commencer à travailler notre pâte est rajouté de l'eau au fur et à mesure nous allons travailler notre pâte bien travailler notre pâte et de telle sorte qu'il n'y ait plus de grumeaux je pense que les beignets sa particularité c'est en fait la pâte quand la pâte est bien faite vous êtes sûr que vous aurez des beignets parfaits alors insistez vraiment sur votre pâte travailler bien votre pâte au moins pendant 10 à 15 minutes bon je sais c'est pas facile mais bon si vous êtes fatigué vous pouvez prendre un peu de repos mais votre pâte doit vraiment vraiment être bien travaillé travaillez bien votre pâte travaillez la de telle sorte que vous allez écraser tous ces petits grumeaux qui sont à l'intérieur de votre pâte bien la travailler parce que si vous avez une bonne pâte automatiquement vous aurez des bons beignets là comme vous pouvez le constater je continue à travailler ma pâte bien travailler la pâte la ramener vers vous comme ceci bien à travailler bien travailler bien travailler vos pâtes mes grandes soeurs mais maman du cameroun pardon venez doucement au parce que moi comme on le dit si bien on apprend tous les jours donc ça c'est ma façon à moi de faire les beignets alors toutes vos suggestions vos corrections je les prendrai en considération mais je travaille bien ma pâte pour m'assurer que j'aurai des bons beignets après avoir bien travaillé ma pâte vous pouvez le constater il n'y a plus assez de grumeaux à l'intérieur il y en a presque plus et ma pâte commence vraiment déjà à s'étirer un peu donc je pense que j'ai bien travaillé ma pâte là ma pâte a été bien travaillé oh it's not an easy job alors là je suis un peu essoufflé mais bon en espérant que ma pâte a été bien travaillé maintenant je vais la recouvrir avec du papier en plastique après une heure à une heure trente nous allons regarder à quoi notre farine ressemble et nous avons aussi de l'huile préalablement chauffé notre pâte a bien gonflé comme vous pouvez le constater maintenant nous allons passer à la friture nous allons passer à la friture Sous-titrage ST' 501 ... Comme je le disais tantôt, chacun a vraiment sa passion de couper les bouts, mais vraiment s'assurer que vos bouts sont vraiment rondes. ... Là, nous avons des peignets bien dorés. Nous allons les retirer du feu. ... Nous arrivons au thème de notre vidéo. Merci de l'avoir regardé et surtout partagez-la, donnez vos suggestions et là je termine ma vidéo avec une très belle pâte de beignets et avec des beignets vraiment très bien faits. Merci et portez-vous bien. Bye bye! ... ...